Groupe Anken Champignons, une entreprise familiale active en Europe depuis plus de 50 ans, à partir de plusieurs endroits en Europe orientale et occidentale. Champignons, on les trouve sous de nombreuses formes et avec de nombreuses couleurs, notamment en automne. On les trouve souvent entre les feuilles jonchant le sol, à proximité d'une branche cassée ou sur le pôle ligneux d'une branche renversée par le vent. Ce n'est pas un hasard. Les champignons se développent à partir des restes d'autres plantes. Les champignons que vous ne pouvez pas voir sont les fruits d'un réseau de mycélium sous la terre, qui se sont activés pendant tout l'été à liquider les déchets de la nature. Lorsque les jours raccourcissent à l'automne et que le temps devient de plus en plus froid, le mycélium fabrique des champignons. Sous le chapeau de la plupart des champignons, vous pouvez trouver des traces à partir desquelles un réseau entier de mycélium, que l'on appelle les mycéliums, pourra se développer l'été suivant. Au sein des entreprises de production de Banken Champignons, nous imitons ce cycle. Tout comme dans la nature, il faut assurer une bonne terre nourricière à partir de laquelle la moisissure peut finalement se développer en champignons délicieux. Les moisissures de champignons se développent à partir de matériaux végétals morts. Pour ce faire, nous utilisons principalement de la paille mélangée avec de la chaux et une source d'azote, comme par exemple le fumier de cheval. Le mélange fermenté est pasteurisé dans un espace fermé dans des conditions contrôlées. C'est nécessaire pour être certain que la terre nourricière ne contient pas d'autres moisissures ou de germes pathogènes. L'ensemencement est ensuite réalisé. Cela veut dire que les semences sont mélangées avec la terre nourricière. Dans la pratique, nous utilisons ici des grains spécialisés, développés dans des laboratoires spéciaux avec les moisissures de champignons. Lorsque la terre nourricière s'est développée, avec des mycéliums du champignon, nous parlons de compost développé. Le compost développé est ensuite transféré vers la champignonière. Pendant le remplissage des couches sur lesquelles les champignons sont cultivés, une couche de terre d'enveloppe est posée sur le compost qui s'est développé. La terre d'enveloppe est un mélange de tourbes en mesure de retenir une grande quantité d'eau. C'est important pour la croissance et la qualité des champignons. Au cours des deux premières semaines, dans la champignonière, le processus de développement est poursuivi avec une humidité importante de l'air et une température d'environ 25 degrés Celsius. La terre d'enveloppe, qui est encore très noire, est lentement recouverte de mycéliums pelucheux. Lorsque la surface est suffisamment développée, la culture entre dans la phase suivante. Afin de faire en sorte que les mycéliums pelucheux fabriquent des champignons, nous imitons dans la champignonière les conditions climatiques d'un automne doux. La température de l'air dans la zone de culture est diminuée, ce qui fait que le mycélium reçoit le signal lui indiquant qu'il doit fabriquer de nouvelles spores qui pourront survivre à l'hiver qui approche. Les mycéliums pelucheux se contractent et constituent déjà en quelques jours de petits boutons. Les champignons se forment à partir de ces boutons. La croissance est très rapide maintenant. Ils sortent littéralement du sol sous forme de champignons. Tous les champignons sont récoltés à la main. Le champignon est pris prudemment entre le pouce et l'index et est tiré de la terre d'enveloppe d'un mouvement rotatif. Ensuite, un petit morceau du pied du champignon est coupé, afin de pouvoir déposer un beau champignon directement dans le bac. Au cours de la première semaine de récolte, on récolte chaque jour les champignons suffisamment grands. La deuxième semaine de récolte peut commencer après quelques jours de repos. A la fin de la deuxième semaine de récolte, la zone de culture est mise à une température de 70 degrés Celsius pendant quelques heures. Ensuite, la terre nourrissière utilisée est enlevée de la zone de culture. En appliquant cette désinfection thermique, nous sommes certains que la prochaine récolte, qui aura lieu dans le même espace, ne souffrira pas d'infections éventuelles de la récolte précédente. Maintenant que la zone est à nouveau vide, la récolte suivante peut commencer. Les champignons récoltés sont déposés directement dans les bacs et transportés vers le département d'emballage. Tous les champignons sont emballés par des machines. Cela se fait sur plusieurs lignes d'emballage. Les bons champignons et les emballages spécifiques des clients sont transportés à l'aide de plusieurs bandes de transport pour être emballés dans de bonnes conditions, afin d'assurer une durée de conservation plus longue et une bonne qualité. Chaque boîte est automatiquement contrôlée pendant l'emballage pour s'assurer que le poids est correct. Des boîtes trop légères sont triées automatiquement et complétées manuellement pour atteindre le bon poids. A ce niveau, il y a encore un contrôle strict au niveau de la qualité. Les champignons qui ne satisfont pas aux exigences de qualité ne sont pas emballés et sont retirés de la production. Les champignons sont entre autres emballés dans les célèbres boîtes bleues. Sans la ligne d'emballage, elles sont pourvues d'un couvercle et une étiquette est ensuite à poser sur chaque boîte. D'autres produits, comme les porto-belo, sont automatiquement pourvus d'une feuille et d'une étiquette. L'emballage pour les consommateurs est maintenant contrôlé au niveau du poids et de la qualité et pourvu d'une date de conservation. Il est aussi prêt pour le transport. Les champignons ne sont pas les seuls champignons délicieux. Il existe bien d'autres sortes délicieuses. Naturellement, il y a les célèbres champignons sauvages, comme la chanterelle. Mais aussi des variantes cultivées, comme les pleurotes, les shiitaks et d'autres délicieux champignons emballés et distribués par Banken Champignons. Des produits différents sont composés sur mesure à partir de champignons du monde entier. Ces produits sont proposés aux consommateurs et aux entreprises de produits agroalimentaires. Dans un département Hiker spécial, nous préparons des plats prêts à être consommés à base de champignons, pour par exemple le petit déjeuner, le barbecue ou un encas. Les champignons sont transportés plusieurs fois par jour vers les différents centres de distribution. À partir de là, les magasins sont approvisionnés avec différents types de champignons. Groupe Banken Champignons Une entreprise familiale active en Europe depuis plus de 50 ans, à partir de plusieurs endroits en Europe orientale et occidentale. Merci. 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 Merci.